Yo tout le monde, c'est Faux de Clique, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Legends et plus particulièrement de la fusion in-game au sein même du jeu DB Legends. Alors comme vous le savez, ce samedi 25 mai, c'est le 6ème anniversaire du jeu Dragon Ball Legends et je tiens à préciser que je serai en live le samedi matin à 3h30 du matin. Ouais, ça va piquer les amis, pourquoi ? Car il va y avoir le reveal and stuff, contenu, personnages, etc. de cet anniversaire. Donc à partir de 3h30 du matin, on sera en live ici même sur ma chaîne YouTube pour découvrir tout cela et la sortie des personnages se fera également le même jour, à partir de 8h du matin. 7h ou 8h, j'ai un petit doute. Bref, en tout cas, ça va suivre. Et en plus, ce samedi et dimanche, je serai au salon Culture Manga dans la ville de Dros et dans le département 28, pas très loin de chez moi, en compagnie de Patrick Borg, la voix FR de Goku adulte dans Dragon Ball. Et d'ailleurs, je vais lui faire une petite interview concernant Dragon Ball Sparkling Zero, savoir où on en est avec la VF. Donc, ce sera une vidéo qui sortira sur ma chaîne dès ce mercredi. Bref, maintenant, parlons peu, parlons bien, parlons de Dragon Ball Legends. Comme vous le savez, j'ai farmé avec vous, je suis quasiment à 16 000 cristaux. Déjà, c'est quand même pas mal en mode free-to-play. Et il y en a encore à aller récupérer des cristaux parce que je n'ai pas encore fait la dernière partie de l'histoire. Bref, le but étant d'avoir 20 000 cristaux pour l'anniversaire ce samedi. Maintenant, parlons de la fusion in-game. À chaque fois, vous le savez, j'ai fait des vidéos prédictions concernant l'anniversaire de ce 6e anniversaire de Dragon Ball Legends. Je pensais à du Vegeta. Je pensais également avec les derniers indices qu'on a eus du Goku SJ God, du Majin Vegeta, du Goku SJ2. Pourquoi pas également du Whatif ? On pourrait avoir du Goku SJ2 Tag Majin Vegeta LF. Ou alors, Goku SJ2 Revive Majin Vegeta. Des choses comme ça. Et ensuite, tout le monde me disait, non, ça sera fusion in-game. Tel streamer a dit fusion in-game. Tel influenceur a dit ça, ça, ça. Alors, bien sûr, chacun dit ce qu'il veut. Et là-dessus, je n'ai aucun problème. Et je respecte entièrement tous les streamers. Mais par contre, maintenant, on vient m'attraper ma veste, frère, sur les réseaux sociaux. On me dénive, etc. Parce que oui, vous le savez, fin janvier, je me suis rendu au Dragon Ball Games Battle Horror à Los Angeles. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai streamé, pour ceux et celles qui me suivent au quotidien, tout l'événement de Sparkling Zero. Car il n'y avait aucun stream. Donc, bien évidemment, j'ai stream tout cela. Et il y avait aussi, en plus des développeurs de Sparkling Zero, les développeurs de Dragon Ball Legends. Et du coup, vous me verrez en vidéo. Je les ai approchés. Voilà, on était en live ensemble. Il y avait également Yuka. Et puis, les développeurs du jeu DB Legends. Et je leur ai demandé, est-ce qu'on va avoir la fusion in-game au sein même du jeu Dragon Ball Legends ? Au début, ils étaient surpris. Ensuite, ils ont fait comprendre comme quoi c'était une belle idée. Quand je revois les images, ils m'avaient bien dit qu'ils y ont pensé, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas encore acté. Ce n'est pas du concret. Et ils m'ont demandé si moi, ça me plairait de voir la fusion in-game arriver au sein même du jeu Dragon Ball Legends. Et j'ai dit, ah oui, oui, I like. Je m'en souviens. J'ai dit, I like, I like. Donc voilà, peut-être que la fusion in-game peut arriver, mais j'ai du mal à croire que ça arrive au 6e anniversaire. Alors que, vous savez, il y a de ça moins de 4 mois, je discutais avec eux et qu'ils étaient un peu réticents. Ils auraient pu dire, on est en train d'y travailler pour que ça sorte assez vite. Ils auraient pu, tu vois. Mais de la façon qu'ils l'ont dit, ce n'est pas pour tout de suite. Même limite, tu vois, soit Legend Festival, c'est-à-dire fin d'année 2024, ou carrément 7e anniversaire Dragon Ball Legends. Moi, je ne pense plus à une chose comme ça. Après, j'espère me tromper. Parce que si j'apprends samedi avec vous, au Reveal & Stuff, que la fusion in-game, elle arrive, je vais être heureux. Moi, tu me montres Goku, Vegeta avec les Potala, ils s'assemblent, il y a Vegeto, je suis heureux. Ou même la fusion Meta Mode, ils font la danse, il y a Gogeta qui arrive. Je suis heureux, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai du mal à croire. Par contre, alors, on va aller directement sur Twitter. Vous voyez, il y en a, après, ils ont pris la tête à certains streamers. Par exemple, Chertrim, il a dit, j'aime bien Sofiane, mais non. Ils lui ont dit ce qu'ils avaient envie de dire. Puisque c'est comme cela que les gâchats fonctionnent. Tu sors Vegeto, SJ, puis Ultra, puis Blue, LF, puis Ultra, puis Fusion In-game, SJ, puis Fusion... Voilà, il nous a expliqué, le frérot Chertrim, dédicace à toi dans cette vidéo, le fonctionnement. De comment sortent les personnages. Ça va, on connaît également. Mais j'ai envie de te dire, la Fusion In-game, c'est vraiment la grosse cartouche du jeu Dragon Ball Legends. Tu vois, alors certes, le jeu, il a 6 ans. Mais de la façon que les devs se sont exprimés, ou même Yuka, il faut savoir, en fait, j'y étais à deux reprises. La première fois, j'avais demandé à Yuka. Elle était surprise. Elle me disait, bah, on n'y a pas pensé. Tu vois, elle, elle n'y avait pas pensé. Voilà. Et ensuite, deuxième reprise, où j'étais avec vous en live, où on a carrément parlé aux deux développeurs. D'accord ? Il y avait les deux développeurs. Ils avaient eu l'idée, mais que pour l'instant, ce n'était pas du concret, ce n'était pas acté. Et ils m'ont demandé si, moi, en tout cas, ça me plairait, en tant que streamer, d'avoir cette fusion In-game. Et j'ai dit, oui, yes, I like. Donc, maintenant, voilà. Et je leur ai dit, il faut faire remonter l'info à Toshi. Et ils m'ont dit, ok, d'accord. Maintenant, c'est entre leurs mains, les amis. En tout cas, sachez qu'ils sont au courant. D'accord ? Pour le 6e anniversaire, je ne sais pas. Franchement, voilà, je ne sais pas. On verra. Alors, il y avait Riyad, le frérot Riyad, dédicace à lui. Il a dit, je vous en prie, arrêtez de me dire ça. Parce qu'en fait, les gens disent, Sofiane a demandé aux devs s'il y aurait une fusion In-game. Et les devs ont été surpris de cette idée très bonne. Et ça m'étonnerait qu'ils aient déjà mis ça au point. Alors, ouais, celle qui a été surpris et qui avait dit comme quoi c'était une très bonne idée, c'était Yuka. Les deux autres développeurs, ce n'est pas qu'ils étaient surpris. Mais ils m'ont fait comprendre, calme-toi, ce n'est pas maintenant. Voilà. C'est tout. Après, moi, voilà. Il y en a un frère. Après, ils sont venus, ils m'ont dénigré. Ouais, lui, c'est le Gollemont originel. Je ne sais pas quoi. Wesh, regarde, lui, c'est le Gollemont originel. Mais calmez-vous. Genre, les devs vont dire à Sofiane, oui, t'inquiète, prochain anniversaire, la fusion. Non, on ne dit pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que, de la façon qu'ils me l'ont dit, j'ai du mal à croire que ce soit pour le sixième anniversaire. C'est tout. Mais après, il y en a, frère. Moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé. On vient encore parler de moi en mal. Voilà. Donc, bien évidemment, dédicace au frère Aurillade, à Chertrim, etc. Bien évidemment, eux, ils sont respectueux. Et je comprends Riri qui dit, stop, arrêtez avec ça. Parce que les gens font que de dire, ouais, Sofiane, il avait demandé au Games Battle Lord. Mais ouais, mais maintenant, on ne sait pas. Moi, je vous le dis, je ne pense pas que ce soit pour le sixième anniversaire. Et, je vous le redis, j'espère me tromper et avoir une belle surprise. Voilà. Le seul truc, c'est que maintenant, pourquoi je fais également cette vidéo ? Parce qu'il y en a, ça se trouve, ils vont prendre la douche froide. C'est en mode, il y en a, ils ont dit, non, mais c'est sûr, la Fusion Game, c'est maintenant en six ans. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas la Fusion Game, c'est la douche. Et là, votre degré de hype, même s'il va y avoir du bon contenu, même s'il va y avoir des bons personnages qui pourraient être annoncés, et bien, ça va vous couper l'herbe sous le pied, pardon, et du coup, vous allez prendre une douche froide et vous risquez de perdre ce degré de hype parce que vous visez vraiment trop haut. Tu vois, Fusion Game, c'est vraiment la cartouche de ouf qu'on pourrait obtenir sur le jeu Dragon Ball Legend. C'est pour ça, doucement, les gars, respirez un coup, faites attention, tu vois, dites-vous bien que ça peut arriver, mais, moi, j'ai du mal à y croire, après, comme j'ai pu vous le dire, j'espère me tromper. Voilà, c'est juste pour ça, les amis, je tenais à éclaircir les choses. Maintenant, voilà, on verra ce samedi matin, 3h30 du matin, on sera en live YouTube, comme j'ai pu vous le dire en ce début de vidéo, et j'espère qu'on va être hype de fou pour suivre ça tous ensemble. Et puis, la sortie des persos, dès qu'elle arrive, invocation directe avec Ludivine, duel, etc., mon fils, etc., on va faire des triples duels également dans les jours qui viennent. Et juste après, j'ai rendez-vous à 10h en salon Manga Culture Manga à Dreux, donc n'hésitez pas à venir dans la ville de Dreux, c'est dans le 28, c'est 5€ l'entrée, comme ça, au moins, on pourra se voir et parler de Dragon Ball sur scène avec Patrick Bourg. Sur ce, les amis, max de pouces bleus en mode Genki Daman, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire, partager cette vidéo, et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek, sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ! Ha 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 !